Générique Mesdames et messieurs, merci de suivre Tribune, Grande Tribune. C'est un honneur de vous retrouver au mois de J.E. Alors d'abord nous commençons par nous excuser par rapport au retard, sinon avec Congo, avec Critique Info, que vous n'avez pas suivi hier et que vous ne suivrez probablement pas. Aujourd'hui nous avons des petits soucis techniques au niveau de la chaîne, nous sommes en train de travailler et je crois que demain ou après demain on aura tout le temps et on vous offrira un travail de qualité. Merci de nous suivre, merci de nous faire confiance, merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à toutes nos pages, Christian Boussémbé sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas de le faire et faites aussi un petit tour sur CongoBuzz.net qui est notre média en ligne. Abonnez-vous là-bas, vous aurez toutes les informations en détail et surtout à l'instant même, c'est très important. Faites-le plus que CongoBuzz, CongoBuzz c'est un grand groupe. Aujourd'hui nous parlons de cette question du pays. Il y a le président de la République qui se trouve maintenant actuellement en Angola. Il rencontrera probablement Kagame et il sera là, ils vont discuter. Mais ici au niveau de l'interne il y a quand même quelques soucis. La deuxième question c'est lorsque l'Occident fait son choix, vous en avez remarqué, c'est inscrit sous les bas de vos écrans. Je reçois trois invités, tous politiques. Le premier, c'est la première fois qu'ils viennent, il s'appelle Joël Mbombo, il est cadre du MLC. Le deuxième, il est cadre du LGD, c'est Manix Ienda. Et puis, enfin, Joël Kitengue, cadre de l'UDPS Communicateur, Union Sacrée. Messieurs et dames, les informations en images. Le pays va mal et rien n'est marche. C'est sur ce ton que le cardinal Mbombo s'est adressé à la population, à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Lors de la messe dite le 3e par le secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le cardinal Parolin, tout en sollicitant l'implication du pape François dans la restauration de la paix dans l'Est du pays. Le cardinal a également appelé à l'éradication rapide de groupes armés, entre autres, les rebelles du M23, ADF et la COFECO, qui font plus de dégâts dans l'Est du pays. Rélativement au propos du chef de l'État congolais, quant au soutien du Rwanda, le prélat catholique a exhorté Félix Tsekedi à donner un coup d'accélération à la volonté politique qu'il vient d'afficher. Monsieur et dames, vous avez donc compris, visiblement, deux choses à retenir. Pour le prélat catholique, le M23, ce n'est pas un groupe terroriste, déjà. Deuxièmement, le Rwanda n'est pas derrière le M23. Et depuis toutes les sorties médiatiques du cardinal Ambongo, il n'a nullement accusé le Rwanda d'agression. Il n'a nullement accusé le M23 d'être un mouvement terroriste. Donc, pour M. Ambongo, M23, CODECO, COFECO, c'est la même chose, il n'y a pas de distinction. Est-ce qu'il contredit, qui sait qui dit ? C'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Je reçois, comme je l'ai dit, M. Joël Mbombo, c'est la première fois pour vous de venir ici. Vous êtes cadre du MLC. Comment allez-vous ? Merci. Je vais très bien, M. Christian Boussembé. Je suis cadre du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, tel que vous venez de me présenter. Je suis coordonnaté d'une stricte qui existe au sein du Mouvement de libération qui s'appelle Dynamique BEMBA Système. Alors, en dehors de cela, je suis aussi le coordonnaté ou le président des présidents de toutes les stricte et associations affiliées au Mouvement de libération du Congo. Alors, voilà un peu dans ma présentation. Oui. Selon vous, le MLC, qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est votre idée sur la question d'abord de la sécurité de l'Est et de la République et la thématique de l'émission d'aujourd'hui ? La contradiction qui existerait entre le propos du président de la République et ceux du cardinal Mbombo ? Merci beaucoup pour cette question, M. Christian. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre les dépersonnalités. Je trouve plutôt qu'il y a une similarité ainsi que la complémentarité. Parce que vous avez cité seulement le discours que son éminence cardinal Mbombo avait fait lors de l'esplanade du Palais du Peuple. Mais avant cela, il a fait aussi une émission sur Katao, si je me rappelle bien, je crois il y a deux ou trois jours passés, où il a cité nommément des agressés, ce sont des Rwandais, qui opèrent dans la partie Est de notre pays, sous couvert de M23. Il a cité nommément, là je parle de la similarité. Alors le président de la République aussi a fait à plusieurs reprises. En dehors de ça, deuxième similarité, il a parlé concernant l'unité nationale qui doit nous caractériser pendant ce moment. Le président de la République a parlé la même chose, malgré nos différences, malgré nos couleurs, que nous devons être maintenant inésolidaires face à l'ennemi. Alors c'est ce que aussi effectivement le cardinal Fridolin Mbombo a prêché aussi. Et enfin, concernant aussi la similarité, il y a aussi ce que le président de la République avait parlé concernant son combat. Il a basé son combat sur les deux fronts. Il a parlé du front diplomatique ainsi que du front militaire. Alors de l'autre côté, là c'est déjà la complémentarité parce qu'il y a le cardinal qui a parlé. Il est en train d'encourager, n'est-ce pas, le président de la République sur cette voie, qu'il continue sur la voie diplomatique. Et puis lui, il a ajouté la voie politique. Bon, par la voie politique, là ça entra déjà dans la diplomatie. Et là, on l'a encouragé aussi de l'autre côté que non, il doit continuer sur cette voie. Vous ne voyez pas donc la contradiction ? Moi je ne vois pas vraiment la contradiction, mais je vois plutôt qu'il y a une complémentarité et une similarité par rapport aux deux discours. Wannix, vous pensez la même chose ? Ben, moi je pense que le cardinal Mbombo, c'est une grande personnalité. Et lorsqu'il fait la lecture de la situation générale de notre pays, c'est avec sa responsabilité qu'il tient ses propos. Et je ne vois pas l'intérêt pour le cardinal d'être complaisant devant le président de la République, autant pour le Rwanda, afin de dévier la vérité qui est déjà au départ connue de tout le Congolais. Effectivement, comme l'a dit mon frère d'en face, Joël, le cardinal, au-delà de ce discours qu'il a tenu devant le palais du peuple, il a aussi fait autant d'émissions. Et je retiens même certaines phrases qu'il a utilisées lorsqu'il regardait avec beaucoup de rigueur le gouvernement congolais aujourd'hui qui est incapable de protéger et de mettre à l'abri de la sécurité la population congolaise. Le cardinal a placé une incise en disant que le problème général du Congo, c'est un problème d'hommes, un problème d'organisation, un problème des dirigeants. Et il a conclu son discours en disant, aujourd'hui, on se rend compte que le dirigeant congolais ne place pas l'homme congolais au centre de préoccupation nationale. Et les cas sont pas tant. Et lorsque le cardinal se tient dans une telle posture, effectivement, le cardinal joue son rôle du syndicat du peuple, le rôle de la sentinelle du peuple. Le cardinal joue son rôle de ce prophète qui veut éveiller, justement, la sensibilité nationale pour que le gens, autant pour le dirigeant, pour le diriger, que nous soyons à même de se rendre compte sur la direction à laquelle le pays est engagé. Lorsque j'ai entendu le président de la République, le président de la République lui-même, il a fait mention à certains points, il a reconnu que nous avions déjà perdu plus de 10 millions de citoyens congolais. C'est quand même grave. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que le génocide congolais, c'est le génocide le plus grave de la planète. Alors la question que nous pouvons nous poser dans ce cadre plus précis, quelles sont les démarches, quelles sont les stratégies politiques que le gouvernement en place, sous la houlette du président de la République, ont mis en exergue pour arrêter cette hémorragie mortelle. Parce qu'en réalité, on reviendra sur la lecture, on va faire le décryptage du discours du cardinal Ambongo, qui n'est qu'un simple citoyen et qui n'a aucune responsabilité publique, mais c'est au président de la République et son gouvernement de pouvoir répondre aux vrais problèmes des congolais. Le président a fait allusion à l'agression rwandaise sous couvert, justement, de ce groupe M23. Alors que le président, lors de différents cadres d'échange, dans le cadre de la sous-région, la communauté des États d'Afrique des Lais, où le président a apposé sa signature pour le compte de la RDC, alors que dans ce cadre-là, nulle part où on a fait mention, d'abord de la reconnaissance du Rwanda comme un pays agresseur, sous la couverture du M23, et de deux, on n'a même pas reconnu le M23 comme un groupe terroriste qui sème de la terreur dans le territoire de notre pays. Effectivement, nous avons... Le président l'a dit et la signature que le président... Heureusement que le président a reconnu, parce qu'il a dit qu'il a obtenu le privilège d'exclure le Rwanda dans cette sorte de contingence créée dans le cadre de la communauté des États d'Afrique, déployée ici au Congo. Mais si le président a obtenu ce privilège, mais pourquoi cette organisation dans laquelle le président a posé sa signature pour le compte de la RDC, n'arrive pas à assumer sa responsabilité en endossant la responsabilité sur le Rwanda ? La signature portée sur quoi ? Pardon ? La signature portée sur quoi ? Non mais la contingence conjointe dans le cadre de cette organisation, dont je viens de faire allusion tout à l'heure, pour assurer, et je pense que c'est une stratégie militaire de complémentarité, assurer la protection, accompagner l'armée congolaise pour mettre fin à la sécurité des lestes. Je crois que cette démarche-là, c'est une démarche commune. Mais attention, il faudrait... Parce qu'en réalité, tous nous comprenons qu'il y a un petit jeu de complaisance. Tantôt le président de la République est en train de duper sa population en interne avec un autre discours qui n'a rien à voir avec les discours qu'il tient lorsqu'il est à l'extérieur du pays. C'est un problème des complaisances. Comme quel discours est-il à l'extérieur ? Non mais dans les différents cadres internationaux, dans les différents cadres d'échange avec certains États, le président de la République n'arrive pas à assumer la responsabilité pour le compte d'un État. C'est vrai. Vous parlez de discours, je voudrais savoir... Non mais le président n'arrive pas à assumer la responsabilité du Rwanda. Et encore faudrait-il, si le Rwanda est réellement responsable des agressions militaires, posons-nous la question. Faisons le front, Jean-Christian Boussé, mais n'égratez pas la tête. Parce que ce débat, c'est un débat aussi intéressant. C'est un débat qui nous concerne, nous, le Congolais. Il faudrait que le président de la République engage des démarches. Des démarches sûres et efficaces du point de vue de la justice, du point de vue de la justice internationale. Quelles sont les démarches, les opérations, menées par le président de la République et son gouvernement pour traduire le Rwanda devant les instances internationales afin d'endosser sa culpabilité pénale ? Merci beaucoup, Panix. Alors, on va écouter Joël. Joël, qui est le vote de vue sur la question ? Non, merci de la question. Salut à soi, mes co-débatteurs. D'abord, je vais commencer par le discours du cardinal Ambongo qui n'est pas surprenant, d'ailleurs, qui n'est même pas évolutif. Et depuis qu'on le suit, ça fait trois ans, on tend vers la quatrième année, il n'a jamais changé ni les mots, ni les concepts, ni la rancœur, ni, je ne sais pas ce qui les ronge au fond de son cœur contre le président de la République, d'abord à sa personne, mais également à son gouvernement. Le ton est le même, les attitudes sont le même, hormis la seule fois quand il recevait la Jeep, c'est là où on a senti qu'il pouvait sourire, ou les fois qu'on l'a vu à Kachamata, à Kinga 4, c'est le moment où... Je vais y arriver. Il a dit qu'il soutenait le président de la République, qu'il a été contente à cette voie-là. Je ne pense pas. C'est ce qu'il a dit. Il faut d'abord qu'on place le mot dans leur contexte. Le cardinal est nommé cardinal par le pape de l'Église catholique romaine, le chef d'État de l'État du Vatican, et à Mbongo, il est préposé de l'État du Vatican au Congo. Même quand tu l'es congolais, c'est la forme juridique, et c'est comme cela que ça fonctionne. Donc c'est l'ambassadeur de l'Église catholique. De l'Église catholique, d'un État, dans un État. C'est un ambassadeur des Européens, de l'Occident, des impérialistes. C'est un ambassadeur de colons. C'est un ambassadeur de ceux qui achètent le minerai du sang, de ceux qui pillent derrière le Rwanda, l'Ouganda et les groupes armés. Je suis en train de dire, c'est cela la vérité, et c'est ça même la position qu'il faut qualifier en Mbongo. Avant qu'on arrive à dire, puisque par exemple, le mot qui sont importants, qu'on peut retenir dans tout ça, le fait de nier d'abord cette implication rwandaise dans l'agression. Il ne l'a pas nommé, et dans le mot, comme tout latiniste, théologien, philosophe, il a embelli les mots dans son homélie, pour ne pas reconnaître l'implication et l'intervention du Rwanda dans tout ça de manière, dans une si grande messe devant de milliers de fidèles. Mais Joël, il a fait ça dans une émission, KTO, TKTO. Moi, c'est vrai, moi, j'ai suivi une partie de l'émission, mais je n'ai pas suivi ce qu'il dit. J'ai suivi la même émission, il ne l'a pas dit. Non, lui, il dit qu'il l'a dit. Moi, je n'ai pas suivi toute l'émission. La partie que j'ai suivie, il n'y avait pas ça. Mais lui, il a suivi... Je l'ai dans mon téléphone. Je n'ai pas attendu comme mon ami et mon homo. Lui, il a attendu dans ses oreilles. Moi, j'avais aussi mes oreilles, je n'ai pas attendu ce qu'il a dit. Ce n'est pas de la mauvaise foi, Joël. Non, mais il n'y a pas de la mauvaise foi, c'est ma manière de dire les choses. Mais lorsqu'il ne les reconnaît pas, puisque beaucoup s'attachent dans les définitions protocolaires du terrorisme, est-ce que la population de l'Est, une arme, une tenue militaire, des crépitements d'armes, terrorise-t-il la population ou le met en fait ? Si on attend le terrorisme par la déposition de bombes, des explosives ou des armes peu conventionnelles, on reste dans cet aspect de la manière de tuer et ne pas reconnaître cette forme psychologique que cette population de l'Est vive au jour le jour, que ce n'est pas du terrorisme, c'est grave que ceci soit dit d'un prélat. C'est grave et c'est insupportable. Maintenant, lorsque j'attends de l'autre côté du micro, mon ami dit que le président n'assime pas qu'il n'entreprend pas les démarches ou les restes, je sais qu'il est rationnel, mais il est animé par une démarche que tous ceux qui le suivent savent laquelle des démarches. C'est celui de déshabiller Saint-Paul, je ne sais pas faire habiller Jida. Et c'est ce qui est grave dans ses propos. La démarche s'entrepient par les présidents. On peut partir de l'état de siège. On peut partir des nombres de militaires qui sont engagés. On peut partir de l'effet que le président a mis de côté tous les accords, les bilatéraux, les échanges signés avec le Rwanda. On peut partir de la suppression du vol de Rwanda et toutes ces initiatives. Le démarche diplomatique, pour lui, ne sont pas les démarches à caractère responsable d'un gouvernement, d'un président visant à restaurer la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Maintenant, j'attends tout le monde dire ça. Oh, les pays de l'Afrique et de l'Est n'ont pas signé, n'ont pas communiqué bon sang. Mais combien de Congolais rêvent pour que les voisins viennent nous dire ce que nous-mêmes nous savons ? Il viendra 6 minutes 30. Exactement. Viennent nous doyter, faire ce que nous devons faire. Puisqu'ils ne l'ont pas dit, et tu sais qu'ils doivent s'éterrer de ne pas le dire. Puisqu'ils n'ont pas nommé le Rwanda ou le... Mais l'M23 ne terrorise pas les Kenyans. L'M23 ne terrorise pas les Cils-Soudanais. Ou le Rwanda. Mais c'est nous, c'est à nous de le dire. Même du point de vue européen, les États européens d'Ocarna Lambongo représentent Issa Kinshasa. Est-ce qu'à ce titre, ils l'ont fait de manière officielle ? On y arrivera. Pour imaginer même la dite résolution tendant à l'ERG, à mettre une commission nous permettant de nous acquérir les armes, alors qu'on est agressé, la position même des pays membres du Conseil de sécurité. Lesquels des pays l'ont fait de manière directe ? Là, on le sait, comme le Mumba le disait à 61, le complot est déjà fait. Merci Joël. Alors, Joël, vous pouvez répondre par rapport à ce que vos connoisseurs disent et puis nous allons évoluer. Manix pense que le chef de l'État est contradictoire. Il dit une chose à l'étranger et ici, il dit les contraires. Est-ce que vous avez la même impression ? Pas du tout. Le président de la République, comme j'avais dit, il a cité à plusieurs reprises l'agressé de notre pays, que ce soit à l'étranger ou au pays. À plusieurs reprises, Manix le sait très bien. Alors, je ne vois pas pourquoi le président de la République doit se sentir à l'étranger, à l'aise, que dans son pays, dans son propre pays. C'est paradoxal. Moi, je ne crois pas à cela. Moi, je pense que le président de la République est serein, sans embâche. Il est en train de citer l'agressé de notre pays. Parce que nous devons comprendre que par rapport à l'avant, maintenant, la situation a évolué. Parce qu'avant, tout le monde savait que l'agressé, c'était M23. On ne pouvait pas affirmer devant les gens ou devant la publique que c'était les Rwanda qui étaient en principe derrière. Mais maintenant, le discours a changé. Et alors, je ne vois pas pourquoi le président de la République doit avoir peur pour citer non seulement les Rwanda. Il fait à plusieurs reprises. Je ne vois pas pourquoi. Alors, je dois aussi répondre par rapport à une affirmation que j'avais écoutée ici, provenant effectivement de Manix. Il a parlé que le président de la République n'arrive pas à assumer ses responsabilités face au Rwanda, tout ça. Bon, c'est ce que je venais aussi de répondre. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois encore répondre à cela. Donc, le président de la République, quel que soit au pays, tout comme à l'étranger, comme aujourd'hui, il est en Angola, sur le plan diplomatique, il est en train d'affirmer haut et fort que nous sommes agressés par les Rwandais. M23 est en train d'opérer sous couvert des Rwandais. Joël Mbombo, il y a plusieurs personnes qui estiment que le président a trahi d'aller au Rwanda, d'aller rencontrer le Rwandais des Kagame en Angola. Les chefs de l'État, selon certaines personnes, auraient déclaré directement la guerre et chassé l'ambassadeur du Rwanda ici. Donc, commencer déjà même à bombarder, si possible, le Kigali, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi, je ne suis pas de cet avis, M. Christian Bossembe. Parce que si vous, on venait même de décortiquer les discours du cardinal Mbongo, il a déconseillé le président par la voie de la guerre. Il a dit que non, il ne peut pas, que la guerre n'est pas une bonne chose. Vous êtes avocat, vous miez un mauvais arrangement qu'un bon procès. Il a encouragé sur la voie diplomatique. Si aujourd'hui, le président de la République est en train de rencontrer le président rwandais, c'est dans le cadre diplomatique. Parce qu'il y a effectivement un problème dans la partie est de notre pays. Et nous savons l'agresser, c'est le Rwanda. Alors, il faut parler avec lui en face, chercher une solution diplomatique. Alors, déclarer la guerre à ce moment-ci, moi, je trouve que ce n'est pas opportun. Il faut laisser le temps au temps. Alors, concernant la collaboration entre la RDC et le Rwanda, je crois qu'il y a eu déjà des suspensions entre autres des accords qu'on avait signés depuis, je ne sais pas, que ce soit à l'époque du président Kassavu ou jusqu'à présent. Les accords ont été suspendus. Et là, il y a la compagnie d'aviation Congo, qu'est-ce que j'allais dire, Rwanda Air. On a suspendu, ça ne foule pas nos tarmacs ici. Donc, c'est-à-dire qu'on est présents de la République avec des accords qui ont été aussi suspendus. Même les accords ont été suspendus. Raison pour laquelle, vu que nous sommes dans un point mort, alors on est en train de voir comment trouver des solutions, des points de vie diplomatiques. Parce que c'est quelque chose que nous encourageons. Alors, nous ne pouvons pas encourager la guerre parce qu'on sait quand est-ce que la guerre commence et on ne sait pas quand est-ce que ça prend fait. Voilà mon option par rapport à cela. Alors, Manix, vous avez dit tout à l'heure que les chefs de l'État tiennent des discours contradictoires. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un discours qu'il a tenu des contraires ? Ou est-ce que, parce que, comme vous dites le contraire, j'essaie d'imaginer, ici, il attaque le Rwanda, mais à l'extérieur, il ne l'attaque pas. Est-ce que vous avez un discours formel que le chef de l'État serait en train de dédouaner le Rwandais et qu'ici, il serait en train de jouer un faux jeu, si vous pouvez répondre à ma question. Mais aussi, est-ce que vous avez les contenus de l'accord, du dit accord ? Parce que là, vous dites qu'il y a eu un accord où on n'a pas indexé le Rwanda et lui, il a posé sa signature. Est-ce qu'il a posé sa signature dans cet accord-là ou il a posé la signature dans l'arrivée de ces forces-là ? Pourriez-vous nous dire toutes ces choses ? Merci beaucoup, Christian Boussembe. Je crois qu'en ce qui concerne les contradictions du président de la République, je pense que nous tous, nous en savons un peu beaucoup plus, parce que le président s'est contrédit depuis le début de son mandat. Et surtout, il s'est contrédit vis-à-vis du même peuple pour qui il représente valablement dans sa fonction du président de la République. Je reviendrai sur cette question. Mais en quoi exactement ? Je reviendrai à cette question. Vous savez, Christian, moi je ne voudrais pas aller dans une logique de l'incommodité politique, comme je viens de l'entendre tout à l'heure, où on tient de discours très désobligeants à l'égard de l'Église catholique, simplement parce que l'Église porte sa critique, une critique qui dérange ceux qui détiennent le battant de commandement de la République aujourd'hui, alors que hier, cela était aux côtés de l'Église catholique pour mener le même combat de la démocratie, le même combat que nous avions mené avec l'Église, la même Église qui a combattu farouchement le régime dictatorial que vous aviez aussi décrié, vous en tant que U2PES, et aujourd'hui, j'étais l'opprobre sur la même Église. Je crois que c'est aussi une autre marque de contradiction, ne serait-ce que sur le plan de la philosophie et d'action politique. Ce n'est pas normal. L'Église fait son rôle, je l'ai dit au prologue de mon intervention, de la sentinelle de la République, du sein du cadre du peuple. L'Église a toujours été aux côtés du peuple. Laisser l'Église porter son jugement, faire sa critique, et ça permettrait... Le mal, c'est que nos amis de l'Union Sacrée de la Nation, ils ne veulent jamais tirer des laissants lorsque celles-ci viennent en dehors de leur cadre politique, et de l'Union Sacrée de la Nation. Ayez quand même de l'humilité, vous gérez très mal le pays, et apprenez auprès de ceux qui vous prodiguent de conseils. Moi, je crois que le débat d'aujourd'hui ne doit pas rester stagné sur le débat de la reconnaissance de la guerre ou pas, mais au contraire, le débat devrait se focaliser sur l'extension même de cette guerre, parce que la guerre est une réalité évidente. Et pour vaincre cette guerre, ce ne serait pas par des lobbies des réseaux sociaux, ou encore par des stratégies des marches d'endurance de certains éléments de la FRDC. Je crois que le président de la République, je l'ai dit et je le répète tout le temps, devra compacter toutes les stratégies nécessaires, autant pour la stratégie diplomatique, autant pour la stratégie d'intégration communautaire, parce qu'il y a une dimension de l'implication du peuple qui devra accompagner son armée et le président, si en cela que nous, en tant que parti politique, autant pour le président national de mon parti, le professeur Augustin Matata-Impogno, nous avons fait preuve de ses marques de sens aussi élevés sur le plan de la gestion de la chose publique. Le président Matata l'a dit, nous devons accompagner l'armée et autant accompagner le commandant suprême. Parce que nous, nous pensons que la victoire de l'armée, c'est autant la victoire du commandant suprême, le président de la République. Et donc, aujourd'hui, nous devons compacter toutes ces stratégies-là et voir comment on va vaincre la guerre. Regardez, le président a dit dans son discours, il a dit, la paix et la sécurité relèvent des questions que nous plaçons au centre de préoccupation nationale. Une contradiction, parce que vous en avez besoin. Comment peut-on affirmer une telle thèse venant du président de la République, alors que dans le budget national exercice 2022 ? Et c'est reste que la part de la rubrique budgétaire destinée pour la sécurité et défense, à peine, on parle de 3% du budget national. Et c'est le président qui fait le budget ? Non mais écoutez, ici nous sommes dans un cadre d'un exécutif bicéphaliste, et le président de la République a toujours été placé au sommet pyramidal de l'exécutif de notre pouvoir, c'est-à-dire dans la configuration de stratégie, dans la configuration ou dans l'élaboration d'un programme du gouvernement, la note et la porte du président de la République est toujours insérée. Et surtout qu'on nous a toujours dit que le programme de Samal Kondé, c'est un programme qui émane de la vision du président de la République. Et donc, le président, ensemble avec le chef du gouvernement, il devra assumer leur responsabilité. Parce qu'ici, pendant que nous parlons, pendant que nous faisons ce débat, on va nous dire, voilà, nous avons réussi avec l'état des sièges, on a réussi parce qu'on a interdit l'atterrissage de vol rwandais ici, on a réussi parce que le président a déclaré, a mis tes reprises sur les différents tribunes et plateaux de télévision. Mais attention, pendant que nous parlons, Bounagana continue d'être prise en otage par le groupe Rebelle. La récrudecence de la criminalité continue. Pendant que nous parlons, la population de l'Est continue de vivre les affres de la guerre. Pendant que nous parlons, la paix n'est pas encore installée dans la partie Est. Mais finalement, on rencontre quoi ? Il faut, à un certain moment, à une certaine mesure, quitter la phase de la théologie cométaphysique au lieu de parler de choses réelles, de parler de choses vivantes, de choses que le peuple congolais vive au quotidien. Alors, vous avez épousé votre temps, mais je vous ajoute, parce que je n'ai pas entendu ma réponse, je réponds à la question. Pourriez-vous nous établir la contradiction de ce que le chef de l'État a dit ? Christian Bossembe. Permettez-moi de finir la question. Qu'est-ce que Tiss et Kédi a dit ? Ici, qu'il a dit le contraire à l'étranger. Ou qu'est-ce qu'il a dit à l'étranger qu'il a dit le contraire ? Ici, c'est en cela. Pas de contradiction de ce futur, mais de contradiction de ce propre. Je vous ai dit à l'étranger, le président de la République est caractérisé par une sobriété criante. Qu'en quoi ? Le président de la République, c'était sûr de sujets sensibles concernant le Rwanda, la responsabilité du Rwanda. Mais il le dit ici, à l'intérieur. Vous savez, Christian, la plus grande contradiction, c'est entre le président de la République et son peuple. Parce qu'en réalité, le même peuple qui a conféré, qui a donné au président de la République l'Écutus en termes de mandat, le peuple-là n'avait pas besoin de Kagame, n'avait pas besoin du Rwanda comme partenaire direct. Mais le président nous a présenté le Rwanda ou Kagame sous une figure d'un État ami, d'un président frère. Et aujourd'hui, le président de la République revient à la logique du peuple congolais. C'était pas ma question. La question, c'était entre la contradiction du président. Le président est un expert en contradiction et à tout point de vue. J'aurais bien voulu que vous puissiez nous donner de la contradiction. Non, mais je vous ai dit que le président, sur le plan de l'extérieur, est caractérisé par sa sobriété. Le président est beaucoup plus réservé. Est-ce que vous vous avez déjà entendu ? Parfaits-moi, donc à l'étranger, si on ne dit rien, et que si on dit quelque chose, donc vous s'est contradié. Mais Christian, vous avez déjà entendu. Non, mais c'est une question des responsabilités et cette responsabilité devra être assumée. Vous avez déjà entendu et vous pouvez peut-être me le dire. Est-ce que vous avez déjà vu le président de la République, mais serait-ce que dans une tribune, une tribune internationale, assumer la responsabilité, je prends le cas de Nations Unies, et ainsi que toutes les organisations régionales ou sous-régionales, vous avez déjà vu le président de la République dire effectivement que le Rwanda est responsable ? Non, mais si vous l'avez, dites-nous, ça nous permettra... D'éclairer la longueur sur cette question. Il n'y en a pas, et donc le président demeure sobre, il se tait à ce genre de sujet. Et lorsqu'il vient au pays, c'est pour duper le peuple congolais. Merci, Manique. On va écouter Maître Joré. Maître Kitsian Boussembe, je crois que vous avez fait votre travail, et vous le faites d'ailleurs bien. Le congolais ont retenu, et tout ce qu'ils savent de mon ami, un bon français, une bonne diction, mais qui dans le fond, rien n'est dit, rien n'est développé. Et je vais, Dixit Manix, je l'ai résumé. Je commence par la toute dernière phrase. L'agression, pendant que Félix Isekedi est au pouvoir direct du Rwanda, commence et appelle. Dixit Manix, que l'exécutif est bicéphale. Il y a le gouvernement et il y a l'institution présidente de la République. Et dans ce bicéphalisme, il y a un homme de l'autre bicéphalisme, l'Utundula, au Conseil de sécurité, et qui l'a dit dans le mot que Manix n'a pas voulu comprendre à l'autre qu'il a attendu. Nomment, citons le Rwanda, devant la tribune des Nations Unies. Si vous reconnaissez le bicéphalisme de l'exécutif, si vous reconnaissez au moins dans ce bicéphalisme, il y a un ministre des Affaires étrangères et qui l'a dit devant les Nations Unies, alors ayez l'honnêteté de chercher les débats ailleurs que de tourner autour de mots. Lorsque vous parlez de compacter toutes les stratégies, entre autres l'intégration communautaire, tu as parlé de la diplomatie, accompagnement populaire ou action militaire, tout en fistigeant que ce n'est pas par le marge d'Andirance de Fardecé qui vous gêne peut-être pour vous, et qu'on ne peut pas vaincre la guerre. Alors que nous parlons de la diplomatie, au moment où nous débattons, Félix Tshisekedi est à Luanda. Alors que nous parlons de la diplomatie, Félix Tshisekedi a été à Brazzaville, Félix Tshisekedi a été au Kenya, vous êtes en train d'analyser un communiqué final qui lui reste comme un publicistice, n'est pas un accord. Un communiqué final du pays de l'Afrique de l'Est qu'ils ont apposé un communiqué final de ce qu'ils ont dit, et ce communiqué était bien indexé, c'est en rapport avec le déploiement des forces. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans ce communiqué qui devraient figurent, où un accord s'écrit entre Kagame et Tshisekedi, dont Tshisekedi a posé la signature, et si cela n'est pas la diplomatie que vous avez parlé dans la compétition, il faut compter ses efforts, alors il faut trouver un autre mot dans ses efforts. Je voulais attendre, dans sa manière de dire, les stratégies dont tu trouves, par exemple, inefficaces, ou tu parles au pacte, peut-être, et qu'ils parlent des stratégies dont ils envisagent, comme citoyens congolais d'abord, comme citoyens congolais d'abord, non pas comme citoyens congolais, ensuite comme un acteur politique, et comme une formation politique dont il vante un professeur qui dirait que c'est d'accord dans le climatère de la justice. Ça, c'est lui qui s'avantage. Non, mais ça ne joue rien. J'ai dit, comme parti politique, ce n'est pas une dalle mauvaise que je l'ai dit, comme parti politique, moi je parle, comme Kitengi, comme juriste, et je parle aussi comme IDPES, comme parti politique, la question de l'Est, la réalité, parler des affres, parler de ce que le peuple s'y bise, mais c'est ce que le président est en train de faire, l'armée est en train de se battre. Si vous n'y êtes pas informés, les dernières déroutes, vous avez suivi le communiqué des M23 qui ont changé le commandement et qu'à neuf fil du premier commandant et du deuxième commandant, sont allés où ? Ils ont rejoint les ancêtres. Et qui a fait ça si ce n'est pas cette armée ? Et dans les efforts de qui ? Ce n'est pas le commandant suprême ? Vous n'allez pas ressusciter Makenga aujourd'hui. Vous n'allez pas ressusciter Genesa aujourd'hui et vous n'allez pas me dire par quel mécanisme Genesa est tombé, Sultan Makenga est tombé, de quels efforts ? L'État congolais, les FADC, la population, nous continuons à les rêver davantage, mais les débuts dans les quatre coins du pays et même ceux qui ont traîné les pas, essaient de le faire. Donc, pour nous, nous estimons que le président ne s'est jamais contredit. D'ailleurs, je peux le dire, plus que son gouvernement, plus qu'auquel cas le président, son cabinet... Manix dit que le président reste calme à l'extérieur et il vient duper, c'est le propos, duper le peuple à l'intérieur. Vous savez que Manix est juriste. Vous rencontrez Manix dans ses bruits. Il nous l'est dit, il illustrait dans quel domaine, en quoi il les a dupés. Nous l'avons cherché, nous avons senti que le jonglage des mots, sans des éléments probants, et la gestion d'une situation précise, nous parlons de l'Est, nous le démontrons, que dans les démarches du président, tant dans les accords du côté, tant dans la suppression de certains avantages, tant dans l'éviter que le Rwanda n'y vienne pas, tant venir non-mêmes, citant le Rwanda comme pays agressif, je ne voudrais pas en quoi le président est en train de jongler, en train de jouer les WG, si c'est le mec qui est dans la compréhension de Manix, d'ailleurs le Congolais, et même ça, il fait le distingo dans ses discours plus de la politique, il est opposant, on peut le comprendre. Joël Mbombo, je rappelle que vous avez une formation économiste, et que les deux sont des juristes, donc on va essayer un peu d'en parler, et vous avez eu moins de temps que tout le monde, alors je vous laisse un peu plus de temps pour rencontrer les deux dans leurs moyens, et vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Christian, je vais rencontrer tout droit d'abord Manix, en face, il a parlé concernant qu'au niveau du budget de notre pays, l'armée n'a pas une grande chose, il a parlé de 3%, alors moi, je vais lui faire comprendre que ce n'est pas la présidence qui est l'autorité budgétaire, l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale, s'il est à reprocher par rapport au budget concernant l'armée, il faut plutôt reprocher aux parlementaires, parce qu'il y a la séparation du pouvoir, on n'est pas dans un régime où il y avait des dictats, où il y avait des impositions, comme c'était dans les régimes passés, maintenant, il y a la séparation des pouvoirs de manière effective, donc ce n'est pas au président de la République de lui reprocher par rapport à cela, mais plutôt aux parlementaires. Je vais parler encore concernant, vous avez posé une très bonne question parce qu'il a parlé ici que les présidents se sentent en quelque sorte à l'aise ici au pays, mais étant à l'étranger, il est sobre, il est taisé, donc c'est ça, alors, au lieu de démontrer cela, mais, hélas, il n'a pas pu vraiment les démontrer par rapport aux éléments, mais moi, je vais lui rappeler une chose, moi, je me rappelle très bien, la première fois où le président de la République a cité nommément les Rwanda, c'était au Congo-Brazzaville, à Oyo, lors d'une invitation que le président Brazzaville avait appelée, il a cité nommément que nous sommes agressés par les Rwandes lors d'un point de presse. Alors, s'ils ne se sentaient pas à l'aise, en Angola, même au niveau de Nairobi, il faut se poser aussi la question pourquoi on a refusé la troupe rwandaise, pourquoi ? Parce qu'ils savent que non, c'est eux, en fait, les instigateurs, alors, pourquoi, comment, 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 trouver normal qu'ils aient des instigateurs, c'est eux qui créent des désordres au niveau de la partie est-ce de notre pays et c'est eux qui viennent pour chercher, n'est-ce pas, la solution ? Ils deviennent des sans-pères-pompiers. Donc, ce n'est pas possible. Alors, il n'y a pas de contradiction là-dessus. Le président de la République est en train d'affirmer que ce soit à l'étranger tout comme au pays et s'affirmer. Alors, par rapport, j'ai écouté mon homonyme Joël l'a parlé par rapport au cardinal Ambongo qui n'avait pas cité nommément les Rwandans. Non, mais il faut aller un peu suivre encore la dite émission. Vous allez vous rendre compte qu'il a vraiment cité nommément. Moi, j'ai soucié ça à plusieurs reprises vu que c'est un sujet qu'on devrait vraiment parler. Alors, j'ai vraiment écouté qu'il a cité nommément que ce qui se passe dans la partie est de notre pays est sous couvert du Rwanda. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'aura pas... Il a cité nommément. Donc, pour le moment, nous devons nous tous nous focaliser, être solidaires tout autour du Président de la République. On n'a pas raison de faire maintenant des discours de séparation parce que notre pays est agressé. Alors, je ne vois pas pourquoi on doit parler que non, il y a des contradictions. Il n'y a aucune contradiction. Est-ce que vous, vous avez déjà rencontré une contradiction dans les chefs du Président de la République ? Ça veut dire que... Parce que la définition de la contradiction, ça veut dire ici au Congo, on dit que nous sommes agressés par le Rwanda et quand on est à l'étranger, on dit qu'on n'est pas agressés par le Rwanda, c'est nous-mêmes, et ainsi de suite. Ça, c'est une contradiction. Est-ce que vous avez entendu une contradiction comme ça ? Moi, je n'ai pas trouvé une contradiction parce que je vous ai parlé de Oyo lorsqu'il est présenté parti. Il a cité nommément, singulièrement, moi-même, que nous sommes agressés par le Rwanda. Lorsqu'il est rentré au pays, lors de plusieurs conseils des ministres, il a parlé de ça. Alors, je ne vois pas la contradiction. Il n'y a pas une contradiction là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdames et messieurs, vous suivez cette émission de partout, ces grandes tribunes. Je reçois Joël Bombo, cadre du MLC, Joël Kitengé, avocat, cadre de l'Union Sacrée et donc communicateur de l'Union Sacrée, cadre de l'U2PES. Enfin, Manix Iyenda Boufaya, cadre de LGD, le parti cher à l'honorable sénateur, M. Matata Mpogno, qui revient d'ailleurs du voyage, d'un long voyage. Manix, les gens disent que le professeur Matata est rentré pour affronter la justice. Est-ce vrai ou il est tout simplement rentré parce qu'il a fini calmement son voyage, son congé et qu'il vient, voilà, Congolais, il revient chez lui ? Ben, écoutez, ça fait pratiquement deux fois, c'est pour la deuxième fois que le professeur Augustin Matata Pogno, tout en étant à l'étranger, a accepté d'honorer l'invitation de la justice. Il est revenu, effectivement, parce que la justice l'a atteint au travers une citation après venue. et je crois que le 11, M. Matata sera devant la barre. Ah, je n'avais pas cette information. Devant le juge de la cour de cassation pour répondre à certaines obligations de sa part. Merci de nous le dire. Il est revenu et il sera là. Merci de nous le dire. C'était justement pour savoir de vous, d'avoir ça de vous. Mesdames et messieurs, la deuxième question va tourner autour de la Russie, l'Occident, la RDC, doit faire son choix. Messieurs et dames, l'actualité en images. Les trois pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi la Russie, la Chine, ne se sont pas opposés au vote du texte prolongeant d'un an de plus les régimes de sanctions imposées. Mais par contre, ils ont juste pris des distances. Les textes rédigés par la France ont tout de même été votés par la majorité de ses membres. C'était lors du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu le jeudi, le 30 juin 2022 à New York, aux Etats-Unis. Le Ghana, le Gabon, le Kenya, la Russie, la Chine ont marqué leur opposition uniquement en s'abstenant pour dénoncer une résolution qui ne va pas selon eux à l'encontre de la souveraineté de la RDC. Une décision qui limite la capacité de la RDC à combattre de troupes armées qui menacent la sécurité et son intégrité territoriale dans sa partie Est. Plusieurs experts estiment qu'il s'agit d'une hypocrisie internationale. D'autres, par contre, estiment que c'est à nous de définir ce que nous voulons. La Chine, pourquoi n'a-t-elle pas opposé son droit des vétos ? C'est des questions que les gens se posent. Et la Russie est la grande question et si on se tournait vers la Russie ? Manik Sienaboufaya, c'est vous qui ouvrez le jeu. Je pense que ce choix aussi régalien relève de la responsabilité d'un gouvernement sérieux et un gouvernement qui, après avoir fait le diagnostic en termes des états généraux de la question diplomatique du pays, le gouvernement congolais et par le biais du président de la République devra léver l'option en termes de partenaires diplomatiques à faire auprès ou avec un état précis. Vous avez parlé de la Russie et moi je serais peut-être d'accord que la RDC nous dérelations avec la Russie surtout du point de vue militaire. Est-ce que ça ne va pas nous attirer de problèmes avec par exemple les Etats-Unis ou la France est-ce qu'ils ne nous verront pas des mauvais oeils ? C'est une question de choix et ce choix-là nous devons l'assumer. Sur cela j'ai parlé d'un gouvernement sérieux et responsable. Mais avant même d'en arriver là bon moi je pense que le président de la République à un certain moment doit quand même arrêter sa politique de courbette de tendre à tout moment le main tendue. Le président fait croire à l'opinion nationale que la solution du Congo viendra forcément de la Belgique de la France des Etats-Unis etc. Non monsieur le président la solution du Congo viendra par le Congolais. C'est en cela que j'insiste sur les rétablissements justement comme l'a dit mon ami de l'Ude PES de l'autorité de l'Etat qui passerait essentiellement par le renforcement de nos structures militaires le service militaire le FRDC parce que nous devons quand même faire de notre armée une armée capable d'affronter de faire face de riposter lorsqu'il y aura des agressions militaires comme c'est le cas aujourd'hui avec le M23 ou encore je dirais le Rwanda parce que même l'article 51 de la charte des Nations Unies c'est là où on parle du principe de la nécessité et de la proportionnalité qui découle justement de cette réalité de la lycéité de la légitime défense c'est à dire lorsque et cette charte des Nations Unies reconnaît à chaque état le droit de riposter lorsqu'il y a des agressions militaires mais vous avez un embargo comment vous allez le faire ? vous êtes sous embargo ? non mais la RDC n'est pas sous un embargo la RDC n'est pas sous un embargo j'en reviendrai peut-être sur cette question là parce que beaucoup de gens veulent désorienter le Congolais du chemin de la vérité parce que l'embargo de la RDC s'est arrêté depuis 2008 parce que nous avions eu l'embargo militaire à partir de l'année 2000 ans et c'était effectivement suite à la politique de Moselle-Rond-Désirée Kabila avec sa rupture diplomatique et des entorses aux normes internationales accumulées dans son pouvoir mais c'est en 2008 qu'il y a eu l'évé de l'embargo militaire pour l'infliger exclusivement au groupe militaire et la RDC à travers même une résolution du Conseil des Sécurités des Nations Unies je crois que c'était la résolution 1807 qui avait justement placé la RDC sous un régime des notifications préalables c'est-à-dire chaque État fournisseur de armes chaque État qui veut vendre des armes à la RDC devra notifier préalablement aux Nations Unies c'est cela au fait et les débats qu'il y a eu récemment autour de l'actuelle résolution la résolution je crois que c'était la résolution 2641 c'était un débat autour parce qu'il y a eu un représentant de la RDC dans ce débat-là et les représentants de la RDC dans son plaidoyer il plaidait pour la suppression totale de ces régimes des notifications préalables et après débat après échange c'est vrai que la RDC n'avait pas obtenu l'unanimité dans le débat à cause de la faiblesse diplomatique de nos pléni potentiels de nos représentants qui n'arrivent pas à convaincre les autres partenaires pour des bénéfices qui nous sont propres et le compromis la conclusion dans ce débat-là était que le Conseil des Sécurités des Nations Unies à travers la résolution a conclu par sa décision en disant que la RDC peut acheter sans aucune restriction militaire ou autre peut acheter des armes lourdes mais pour des armes légères chaque État fournisseur chaque État qui viendra vendre les armes à la RDC cet État devra se soumettre justement à ce régime de notification qui n'est pas à confondre avec un régime d'autorisation cela est constitué dans le cadre de l'administration de Nations Unies comme l'une des formalités administratives et donc la RDC n'est pas sous un embargo mais plutôt dans un régime de notification préalable Manix est-ce que vos informations sont actualisées ? Non mais oui moi j'ai suivi les dossiers et d'ailleurs si même vous avez lu je ne sais pas si l'un d'entre nous a lu la dite résolution et même le contenu nulle part dans cette résolution on parle de l'embargo c'est une question d'interprétation de tout un chacun et la classe politique et moi je comprends je comprends nos amis de l'Union Sacrée de la Nation c'est vrai ils veulent orienter l'attention de l'opinion nationale vers ce chemin des victimisations pour dire qu'on vient de nous donner un embargo alors que ce n'est même pas le cas ce n'est même pas question d'embargo aujourd'hui ce qui fait quand même mal c'est vrai cette résolution tombe pendant que nous sommes dans une situation de crise pendant que nous vivons l'agression de groupes rebelles pendant que le Rwanda nous attaque et je comprends la raison pour laquelle vous avez mis des unions sacrées font ce genre d'interprétation je termine avec vous comment vous vous définissez l'embargo non mais l'embargo l'embargo d'abord l'embargo est infligé sur les états parce que dans cette résolution dont je viens de faire allusion tout à l'heure on parle de certaines restrictions militaires et d'ailleurs même dans la résolution on a même repris les noms de certaines personnalités autant militaires de la RDC qui faisaient l'objet des sanctions diplomatiques du conseil de sécurité est-ce que vous pouvez répondre à ma question non mais justement je vous ai dit que l'embargo ici on parle de l'embargo militaire l'embargo en termes d'achat d'armes et cet embargo là n'a jamais été possible depuis 2008 parce que c'est en 2008 que notre pays a été soumis justement dans ce régime des notifications préalables donc on peut acheter les armes sans problème non mais justement on a dit que la RDC peut acheter et d'ailleurs cette décision en réalité ne s'adresse même pas à la RDC de manière directe cette décision s'adresse aux états fournisseurs aux structures fournisseurs d'armes c'est-à-dire à ces structures là avant de vendre à la RDC ils doivent ou elles doivent passer par ces mécanismes de notification préalables auprès des structures de Nations Unies donc cela n'est pas cela n'est pas le débat mais moi je voudrais tout simplement finir sur cette question terminer en disant que le président de la République devra renforcer notre armée je vous ai parlé des critères des armées puissantes du monde des critères qui impliquent justement la question de l'effectif militaire mais serait-ce que sur ces points de vue l'effectif militaire la RDC est dans une bonne posture parce que nous occupons la cinquième place après l'Erythrée après l'Égypte après les Soudans du Sud mais ça c'est des chiffres parce que nous avons le nombre nous avons un effectif des 151 000 soldats je ne citerai même pas les 6 000 soldats que nous venons d'avoir après la formation de Kitona je ne citerai même pas ces 3 bataillons commandos qui viennent d'être formés à Camina et donc la RDC en termes d'effectifs je crois nous pouvons bien défendre et protéger l'intégrité territoriale de notre pays mais sur la question du budget parce qu'on ne peut pas parler d'une armée si vous n'avez pas un budget conséquent parce qu'il faudrait renforcer la force navale acheter des bateaux de pêche des canaux rapides former des marwinks il faudrait renforcer la force aérienne acheter des hélicoptères des avions de guerre des bateaux de pêche je parle des bateaux de guerre former des commandos et même des parachutistes former des pilotes militaires tout cela ce sont des questions qui relèvent effectivement la responsabilité financière et économique d'un état pour faire de son armée une armée capable de protéger la patrie Maître Joël vous avez la parole merci de la question vraiment c'est compliqué aujourd'hui dans ce débat de tout ce qu'on attend d'un ami alors quand je vous ai suivi l'actualité à l'image résumant la deuxième question de notre thématique la manière dont cette résolution très élucidée donc le 2640 est élucidée par Manix et il le sait au moins comme publicistice comment ça fonctionne dans ce niveau nous parlons nation et dans cette nation la science que nous avons été formée nous aide de manière à faire les tri à regarder ce qui est patriotique nationalisme et ce qui est de l'intérêt de l'état en tant qu'acteur politique en tant que fils du pays s'il faut réfléchir de la réaction qu'il y a eu au conseil de sécurité dont la RICI puisque c'est ça la thématique dont la RICI est membre s'est abstenie on sait très bien que l'abstention c'est aussi un vote on peut être pour on peut être contre on s'abstient c'est aussi un vote mais il n'y a pas eu de contre exactement que de pour et de abstention mais ceux qui se sont abstenis pourquoi n'ont pas-ils voté contre c'est des questions que nous nous posons il fallait d'abord la Chine par exemple c'est abstenie la RICI c'est abstenie même certains pays africains se sont abstenis même le Kenya tout Koko vous comprenez la complexité d'une diplomatie complaisante c'est la RDC qui est perdante écoutez je crois je sais ce que vous faites c'est cette opposition qui ne s'est pas proposée mais qui ne sait que voir le flair que tu sais qu'elle a offert à sa femme qui sait voir la voiture que tu sais qu'elle a acheté la montre les lunettes on est dans les annexes on est à la bouhérie on ne veut pas occuper la grande maison donc c'est cela le débat de cette opposition mais les Congolais savent moi je ne suis pas dans les annexes nous sommes dans les débats qui concernent l'état s'il faudra choisir la récit ou regarder mais d'abord nous devons faire deux choses ou trois d'ailleurs la toute première nous sommes entrés devoir par la guerre de Dième 23 le Rwanda et tout ce qui nous arrive pendant cette période un complot maintenant dévoilé mais ce complot-là date tout le monde dit on est riche on est ceci nous sommes victimes de ce que nous contenons et le reste le Rwanda et autres mais le Rwanda n'est qu'un sous-traitant n'est qu'un commissionnaire c'est le trampin de ceux qui sont au conseil de sécurité de ceux qui gèrent l'Europe et le monde puisque dans notre sol et sous-sol nous avons tout ce qu'il nous faut pour fabriquer Jésus 1 en même temps Jésus 2 pour ne pas faire religion à autre nom qu'on présente à la récit nous avons l'Iranium nous avons l'Ithium vous allez faire une bombe vous allez donner Jésus 1 exactement parce que Jésus 1 a fait des bombes exactement c'est juste une façon de dire notre propre invention mais est-ce que vous êtes capable de faire des bombes aujourd'hui non est-ce que vous êtes capable de fabriquer les armes la capacité de fabrication là nous parlons de la technologie de la formation de la science mais nous avons ce qu'il faut pour fabriquer et ceux qui en fabriquent et qui préfèrent nous vendre réfléchissent sur la possibilité où nous ne devons pas arriver dans ce sens là c'est une orientation gouvernementale là c'est l'aspect où avec Manix nous nous mettons d'accord c'est une orientation congolaise pour vaincre cette forme du complot au niveau international là c'est chiquier il faudra que la population comprenne que la so-patriotique et nationalisme contre cette je qualifie de néo-colonialisme ou encore une autre forme de l'impérialisme dans un autre nom c'est au peuple de faire bloc tout nationaliste tout patriote président africain a toujours été une bête et une victime devant ces nations et nous voulons ne pas revenir aux événements des 2000 ans nous voulons appuyer Félix tu sais ce que dit alors le Congolais dans chaque coin du pays doit comprendre que nous devons faire bloc contre l'Occident bloc contre les impérialistes ça c'est d'abord le premier élément le deuxième élément et alors lorsque le gouvernement s'effondre sur l'appui populaire sur le nationalisme peut maintenant engager de choix d'Ijard aller vers la Russie puisque là dans tous ces pays membres nous sommes dans ce que nous appelons une minute transatlantique Madiksa a beaucoup parlé transatlantique donc dans l'OTAN nous sommes face au pays de l'OTAN et à ce niveau si vous me coupez une minute les gens risqueront de gober je vous en donne deux minutes mais deux minutes pas plus pas plus sur la résolution sur l'embargo mais c'est scandale tout ce que j'attends ici même si je n'en parle de la définition nous parlons de la capacité d'un pays pour se procurer les armes équipement militaire pour défendre son territoire et ceci nous a été imposé depuis Mouset en 2000 ans et en 2008 on l'a allégé quand tu ne parles du régime on l'a allégé je dis bien allégé parle l'évée je parle bien dans mes mots et quand tu ne parles que nous c'est un résume d'information ou quoi est-ce qu'il connaît la certification préalable la certification préalable ce quoi nous allons acheter je vais additionner par la con monoplate nous allons acheter le micro le bic le papier le petit papier ou les restes autant de nombres autant vous les notifier à une commission qui traite et la commission attend aussi du pays fournisseur mais du point de vue de la souveraineté du parc quant à la sécurité entre temps nous vivons cette impôts mais pendant tout ce temps on vous abat on vous tue on vous agresse on peut nous faire tomber votre pays si ces pays là qui travaillent d'intelligence et qui achètent via le Rwanda et l'Ouganda ils disent mais écoute là il s'est commandé autant d'armes autant de munitions tas de bombes il y en a commandé de telle qualité alors vous pouvez faire 3 et 4 vous êtes vendis les blancs n'a pas un chouchou à l'Afrique est-ce qu'on n'est pas en train de créer un marché est-ce qu'on n'est pas en train de créer un autre marché finalement on dit la RDC a acheté 15 vous pouvez acheter 20 et on vous donne une autre qualité pour qu'on ne gagne pas du point de vue de la souveraineté on n'est plus souverain et puis vos adversaires connaissent les armes que vous avez acheté et c'est grave même ce que l'ambassadelle du Norvège a dit ça se scandalait il souligne que même s'il faut reconduire l'état de siège il faudra que l'état congolais élabore et fasse de l'apport au conseil de sécurité pour évaluer l'état de séjour et là je me suis dit est-ce que la MONISCO n'est pas ce que le congolais ne savent pas on est en train de nous dire nous sommes sous un état de titel ou de collaboration ou d'accompagnement des nations unies ou nous les congolais mais vous ne voyez pas qu'il y a un X peut vous attaquer à tout moment sur la question vous disons c'est nous qui avons amené ce pays dans ces conditions non non là il ne sera pas honnête nous allons arriver aux accords de Roubavou en 2012 il sait qui était premier ministre nous n'y arriverons pas nous n'y arriverons pas à tous ces accords là ils les savent l'accord de 18 10 15 mais à Roubavou il sait qui était premier ministre qui a pivoté ce genre d'accord la question est la présence de la MONISCO en trois ans où le reste donc dans cette question je l'attends au Gni il n'aura pas d'élément puisqu'ils savent que la question de la complicité internationale on écoute Joël Mbombo vous avez 5 minutes aussi comme tout le monde allez-y merci beaucoup alors par rapport à cette question moi j'estime qu'au niveau où nous sommes le président de la république doit continuer avec l'ONI parce que bien que nous condamnons déjà ce que l'ONI a fait à travers cette commission de sécurité parce que nous sommes un pays indépendant nous sommes un pays souverain au moment où notre pays est agressé dans sa partie est alors comment on peut nous refuser d'acheter les armes comment on peut prolonger n'est-ce pas une sanction un embargo ce n'est pas possible c'est là nous dénonçons mais néanmoins nous ne pouvons pas quand même encourager les présidents de la république de tourner la face vers par exemple la Russie ou la Chine parce que nous ne pouvons pas quand même encourager les présidents de la république d'aller vers ce qu'on appelle les marchés noirs ou marchés pirates nous sommes un grand Congo on ne peut pas quand même s'il faut nous armer ou acheter des munitions est-ce qu'il faut déjà développer l'idée de fabriquer des armes vous avez fait une métallurgie vers le bassinage je pense où il espérait qu'il devait faire une fonderie d'armes est-ce qu'on peut développer cette intelligence c'est une bonne chose que nous pouvons y penser pourquoi pas nous-mêmes on peut développer cela mais au moment où nous sommes c'est ça aussi le problème c'est ça aussi le problème parce qu'au moment où nous sommes d'aller vers la Russie qui est aussi un pays ami du Congo je crois que ce n'est pas une bonne décision parce que nous devons savoir qu'il y a déjà une évolution il y a une évolution nette par rapport à cet embargo parce qu'avant lorsqu'on parle on prologer n'est-ce pas l'embargo il y avait tout le monde qui était en unanime qui était contre contre la RDC maintenant il y a une évolution bien qu'ils n'ont pas voté contre bien si mais ils se sont abstenus entre autres il y a la Russie il y a la Chine et la Chine et les trois pays africains entre autres Gabon Kenya et le Ghana donc c'est-à-dire qu'il y a une évolution et l'année prochaine c'est possible aussi que nous soyons extirpés sur la liste noire de l'embargo donc c'est encore possible donc à mon niveau moi j'encourage le président de la République de continuer avec cette diplomatie que l'année prochaine nous pouvons aussi être élagués n'est-ce pas de la liste des pays sous sanction mais dire aujourd'hui que nous nous recourons à la Russie ou à la Chine je crois que ce n'est pas une bonne chose parce que là nous allons directement vers les marchés noirs marchés pirates alors un grand pays comme le Congo je crois que ce n'est pas honorable avec tous les risques qui ont découlé là je ne suis je ne suis pas vraiment d'accord quant à cela mais nous devons noter juste qu'il y a une évolution alors de l'autre côté aussi je suis en train de me poser la question par rapport à tout ce qui se passe dans l'est de notre pays où est la CPI ? je me pose la question parce qu'il y a des gens qui se réclament des Congolais parce que les gens qui agressent notre pays ils se réclament Congolais même si nous disons que ce sont des Rwandais mais ils réclament Congolais entre autres Funda Batouare Makenga je ne sais pas s'il est djama ou pas je ne sais pas mais ils se réclament Congolais alors la CPI même les pays que ces gens-là sont exiliés aujourd'hui ils sont membres de la CPI mais pourquoi nous sommes en train d'assister à une impuissance de la CPI ? ce sont des questions que nous devons nous poser il y a beaucoup de gens qui pensent que la CPI a été désactivée parce qu'il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps ils avaient si c'est un colloque là des 20 heures d'existence où il y avait les professeurs le Zoloban à préparer aussi à ces colloques où on posait justement les bilans de la CPI par rapport à notre pays alors vite tout ce que nous sommes en train de vivre avec autant de morts si c'est 10 millions ça ce n'est qu'une estimation mais on n'a pas un chiffre exact on peut estimer à 10 millions mais pourquoi la CPI ne dit rien et puis aucun mot ? alors ce sont des questions que nous devons poser mais à ce qui concerne vraiment la prolongation de cette sanction moi je crois que nous sommes dans le bon et que le président de la république doit continuer si cette voie et que l'année prochaine nous pouvons être extirpés et lagués n'est-ce pas sur cette liste noire et nous allons recouvrir nos droits d'acheter les armes et les munitions de quoi normal qui est notre notre donc notre droit étant un pays indépendant et étant un pays souverain merci beaucoup Joël Mbombo c'est derrière avec vous qu'on va terminer l'émission Manix vous avez à la fois le temps de rebondir mais aussi de conclure votre mot de la fin mais en même temps pareil avec vous Maître Joël allez-y Manix cher Manix je voudrais noter ici sur ce plateau qu'il y a simplement le désir de contredire mes propos sans l'accompagner cette contradiction avec un argument un argument rassurant et je comprends la difficulté avec laquelle mes deux amis de l'Union Sacrée ont du mal à justifier effectivement la responsabilité institutionnelle de leur pouvoir ceux qui nous regardent le remarquent je voudrais revenir un tout petit peu ce que mon frère je ne citerai pas son nom aujourd'hui mon frère de Ludopès il a parlé de la souveraineté de la RDC cher ami oui la question de la souveraineté nationale est un appannage d'un état parce que la RDC a tous les attributs nécessaires pour attester l'effectivité de sa souveraineté mais cette souveraineté deviendra aliénée aussi longtemps que la RDC ratifie une quelconque charte pour adhérer à une quelconque organisation internationale c'est en cela même qu'on arrêtera de parler justement de la souveraineté nationale pour parler de la souveraineté internationale d'une institution c'est dans cette charte là que nous avions ratifié qu'il y a assez des limites en termes d'obligations étatiques et donc sur ce point de vue il ne faudrait pas confondre le chose c'est à dire si la RDC est obligée à respecter la ténor de décision du conseil de sécurité des nations unies c'est parce que la RDC avait accepté d'être membre et il faudrait aussi constater une chose que de plus en plus et je crois que c'est dû au voyage inutile du président de la république qu'il a perdu sa crédibilité internationale vous l'avez avoué ici que les états entre guillemets partenaires de la RDC n'ont pas accompagné la RDC dans ce débat pour l'enlever justement de ce que vous vous qualifiez de l'embargo militaire pourquoi parce que il y a un désavou et la non-réconnaissance même de la légitimité du président de la république qui n'a pas assez de considération assez de respect à l'augard des états partenaires ça le président de la république devra en réfléchir ne serait-ce qu'aux deux fois je voudrais un tout petit peu parler parce qu'on parle du partenariat russier etc mais regardez d'abord la posture de notre pays vis-à-vis de ces états partenaires je prends l'exemple de la relation de la RDC avec la Belgique déjà même dans le discours du président de la république les discours historiques du 30 juin je me suis rendu compte que le président n'a pas compris les sens du combat de Patrice et Merylou Mumba qui combattaient contre l'hégémonie belge sur le Congo et aujourd'hui le président Tshisekedi est en train de renforcer le lien davantage le lien d'asphyxie de la Belgique sur le Congo et donc il est à côté de la plaque de ceux que l'on peut qualifier des lomumbistes en termes de philosophie d'un combat politique laissez-moi avancer dans cette logique c'est tellement important regardez la relation diplomatique entre le Rwanda et la France alors que la France est aussi partenaire à la RDC résultat ne serait-ce que pour des raisons de dividendes diplomatiques pour ça le Rwanda a obtenu le privilège de diriger l'organisation internationale de la francophonie pourquoi pas parce que les rapports diplomatiques avec son état partenaire étaient tellement au beau fixe deuxièmement je prends le cas du Rwanda avec les Etats-Unis les Etats-Unis partenaires de la RDC déjà même vous savez vous avez été un cas de go et vous avez certainement certaines réalités de l'Est autant pour le Rwanda parce que vous avez dit dans l'une des émissions vous parlez les Kinias Rwanda vous savez que le Rwanda a beaucoup de privilèges en termes de visa les visas américains le fait d'accéder aux Etats-Unis par rapport à la RDC vis-à-vis des Etats-Unis le Rwanda est dans le Combo 9 justement vous savez que le Rwanda est membre non permanent du Conseil des Sécurités des Nations Unies effectivement c'est grâce à ses lobbies et à ses partenariats tissés avec ses Etats partenaires Mandex faites-vous l'apologie du Rwanda sur le plateau non mais le Rwanda c'est un état nous faisons la lecture diplomatique Christian parce que lorsque nous regardons la RDC par rapport à la France qu'est-ce que nous avons tiré en termes des bénéfices diplomatiques ? zéro lorsque nous regardons la RDC par rapport aux Etats-Unis qu'est-ce que nous avons tiré en termes des dividendes diplomatiques ? zéro et c'est en cela que le président de la République en toute responsabilité en toute responsabilité depuis 2004 en 2022 et la politique de Tshisekedi je ne comprends pas il me semble que il me semble que il me semble que je parle du Rwanda c'est vrai même si le Rwanda est dirigé par M. Paul Kagame si vous voulez que je parle de Paul Kagame et M. Tshisekedi en termes ne serait-ce que de ce que nous avons toujours chanté la diplomatie agissante je crois que nous pouvons faire le distinguo entre la diplomatie agissante rwandaise et la diplomatie dansante congolaise animée par le président Tshisekedi je voudrais revenir sur un élément je leur ai dit c'est une question des responsabilités lorsque notre pays j'ai entendu mon ami j'ai aimé cet insiste d'ailleurs lorsqu'il dit pourquoi la CPI n'intervient pas posez-vous encore la question pourquoi la RDC ne saisit pas la CPI pourquoi la RDC ne saisit pas la Cour internationale de justice si en cela que je parle de la sobriété du président de la République encore que lorsqu'on parle des accords de convention et même d'adhésion d'un pays auprès d'une organisation à vocation internationale chaque état doit être à même d'envoyer ses plénipotentiels ses blocs des diplomates qui négocient pour l'intérêt d'un pays mais regardez les spertres des diplomates congolais nous n'avons pas des diplomates sur cela que nous tirons justement de résultats de fiasco ceux-là qui vont pour négocier pour le compte de la RDC ce sont des hommes d'affaires des jouisseurs des gens qui n'ont aucune dextérité de pouvoir représenter un pays dans le concert de nation si en cela que nous tirons ce genre de conclusion et donc moi je peux conclure en disant qu'il est temps que le président Tshisekedi arrive à réaliser les vrais problèmes et à utiliser les véritables canons pour arrêter le moragie délesté je finis mon propos par cette proposition parce que le président lorsqu'il a tenu son discours du 30 juin il s'est reconnu comme le garant de l'unité nationale effectivement monsieur le président si vous êtes le garant de l'unité nationale moi je vous propose cette recette tendez la main parce que vous en avez l'habitude pour tendre la main aux états partenaires à la France Belgique Etats-Unis Manix si vous parlez un président je tente l'impression que vous parlez un garçon de course non mais je ne peux pas traiter le président de la République comme un garçon de course je vous demanderai d'extirper ces vocales dans votre façon de parler moi j'ai beaucoup de respect c'est refusquant j'ai beaucoup de respect à l'égard du président de la République mais seulement je constate autant pour les autres congrès que le président n'est pas à même de répondre au désidérata de son peuple c'est comme ça que je demande pour la sécurité de l'Est monsieur le président inviter votre frère au nom de l'unité de convivialité et de solidarité nationale Joseph Kabila autant pour les autres anciens premiers ministres se retrouver autour d'une table c'est une symbolique de l'unité parce que Macron l'a fait lorsqu'il s'agissait des questions d'ordre sécuritaire il a fait appel à François Hollande il a fait appel à Sarkozy et donc ces modèles de l'unité devra s'étisser davantage au niveau interne pour que le président avec toute la classe politique tendance confondue société civile mouvement citoyen les églises constitue un même bloc afin de sauvegarder les intérêts je suis totalement effaré sur le plateau d'entendre l'apologie du Rwanda et même d'entendre qu'un Congolais puisse donner des points à une diplomatie soi-disant agissante de Kagame cette diplomatie qui nous fait tuer cette diplomatie qui fait couler le son au Congo cette diplomatie qui nous fait perdre beaucoup de temps mais il y a quand même un Congolais qui l'applaudit la question des états c'est une question de rapport de force de Christian Boussin il faut que la RDC soit à même tu n'entendras jamais il faut que la RDC soit à même tu n'entendras aucun politicien des préserver les ingrédients tu n'entendras aucun politicien je ne suis pas un politicien tu es un Congolais mais tu fais la promotion du Congolais tu n'entendras jamais un Rwandais dire ça du Congo jamais même pas une seule fois je ne fais pas la promotion du Rwanda j'ai fait ma lecture en tant qu'un républicain et les réalités sont je crois que le constat ça c'est dit d'un préposé d'un ex-premier ministre Congolais professeur des universités Congolaises premier ministre qui a diligenté les accords de Roubavou de le 12 mai et du 18 mai par le biais de ces deux ministres notamment celui des affaires étrangères et celui de la défense et on connait les contenus de ces désaccords lorsque le cardinal Ambongo au cours de la même messe que nous avons n'est pas pas abordé cette partie reconnaît le leadership du Rwanda capable il travaille il développe son pays c'est maintenant nous Congolais de faire notre leadership Congolais et on attend les défenseurs de Kagame dans l'église catholique et par les biais du cardinal on attend les défenseurs de Kagame dans l'ensemble des comptes de la république devant dans votre plateau par la bouche de Laurent au NIMBA et d'Olivier Kamitat nous attendons la plaidoyer de Kagame dans la bouche du préposé du professeur Ogiste Matata Pognemapang ici dans ces plateaux et les Congolais ont compris toutes ces personnes sont en train de ruiner à leur existence en tant que parti politique en tant que patriote en tant que leader aucun Rwandais dans tous les réseaux sociaux dans tous les groupes de partage TikTok et réseaux sociaux que j'y participe puisque je parle moi et n'imma le Kinyarwanda aucun Rwandais sauf ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique de Kagame puisque Kagame maltraite aussi les gens là-bas qui parlent du bien des Congolais comme l'ex-premier ministre comme un pasteur rwandais qui a parlé récemment ou quelqu'un tous nous traitent et nous insultent ne serait-ce la dernière vidéo de ma Keng avant sa mort lorsqu'il nous traite je cite en Swahili ma condolo bimbouzi sabi ma bata ni ma koukou pardon ceux qui le suivront qui dit bi kongomani bimbouzi ni binguru et tout ami diriger Pakaville des pourceaux des moutons des poulets comment vous indiquer et ainsi de suite mais là c'est Manik Sirienda qui parle du Rwanda j'insiste que le président de la république fait le nécessaire et il le fait mieux que quiconque Kagame ou l'état rwandais a essayé de se reconstruire depuis 94 de 94 à 2020 tout Congolais peut faire le calcul combien d'années qu'ils se sont reconstruits combien d'années ils sont là comme stabilité d'institutions et nous de 1 plus 4 des composantes des entités de ce cycle électoral qui nous a connu combien d'années nous sommes en train de nous reconstruire comme état et Tisekedi est là que 3 ans et demi l'autre est là depuis 94 sous Mobutu on va donner la parole à M. Joël Mbombo M. Joël allez-y vous avez la parole on va conclure aussi avec vous en tout cas je suis vraiment étonné d'attendre ce discours venant de Manix un jeune congolais qui est en train de faire l'apologie d'un agressé l'apologie d'un tira que nous sommes en train de dénoncer ici que par estimation il y a une affaire de 10 millions de morts dans notre sol sur notre sol mais Manix est en train de lui vanter il est en train de lui applaudir c'est les congolais de comprendre est-ce que lorsque nous parlons de l'infiltration lorsque nous parlons de l'infiltration est-ce que ce n'est pas un exemple parce que je ne crois pas que si vraiment Manix avait les 100 congolais il pouvait développer une telle théorie ou un tel discours je crois que c'est je crois que nous sommes dans un pays démocratique c'est ça aussi mais c'est vraiment regrettable alors par rapport qu'il tienne le même pour pouvoir par rapport au sujet pour clore par rapport à ce sujet je veux dire que même en termes il y a il y a maître qui venait de rappeler ici en termes même des temps Kagame a fait combien de temps au pouvoir et Félix Tisegued a fait combien de temps au pouvoir des choses que nous sommes en train de parler ici de l'agression rwandaise ou M23 mais ce sont des choses que vous nous avez léguées Matata Ponyo a été premier ministre dans ce pays mon frère mois d'avril 2013 il y avait des accords qui ont été signés si je peux lire ça il y a des accords où on a signé des ministres on doit on doit intégrer si vous pouvez m'accorder ne fiche que quelques secondes je vais lire ne fiche qu'une parenthèse ce qui a été ce qui a été convenu par rapport à l'accord d'avril 2013 qui était le premier ministre je vais lire maintenant ce qu'ils ont dit on part déjà au niveau de l'article 7 afin de faciliter l'intégration des cadres politiques de M23 et se considérer comme tel le gouvernement de la RDC s'engage à le faire participer à la gestion des institutions nationales par les biais des gouvernements centrales qui étaient les chefs du gouvernement diplomatie et la chancellerie vous êtes fort mais c'est Christian on parle des entreprises publiques on parle des gouvernements provinciaux on parle de l'état major général ainsi de suite alors avec avec un tel héritage monsieur Christian qu'est-ce que nous qu'est-ce que le président Félix peut faire il est en train de se battre pour amener n'est-ce pas la paix où vous avez enterré le pays au lieu de lui encourager au lieu de lui dire de reconnaître quand même vos erreurs et vos fautes vos forfaits vous attendez de le critiquer mais je suis équerré Manix au moins d'autres personnes peuvent parler mais pas madame en tout cas pour finir je tiens vraiment à vous féliciter merci 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 je suis disponible à tout moment vous serez là merci je voudrais aussi vous féliciter Christian Bossembe pour une offre d'un débat vous nous avez offert un débat de qualité aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux et pour ça merci merci beaucoup merci ah mais franchement il y a eu un membre du FCC ici sur le plateau c'est que Manix a dit on peut même comprendre mais il y a un membre du FCC sur ce plateau là où Manix se trouve il dit si Kagame vient postuler ici au Congo il votera pour lui non mais ça c'est grave mais est-ce que vous imaginez j'ai eu froid au dos je peux assumer l'ancienne responsabilité de ce propos que j'ai déjà tenu au cours sous une autre forme il n'y a pas une différence entre le patron du FCC et de Kagame Kagame est tout si Kabil est tout si ah non mais ça ça on n'entra pas là-bas non non on n'entra pas là-bas non non on n'entra pas là-bas Kabila Kabila est président et était un ancien président c'est notre Congo de propos accepter qu'on l'en tienne aussi pour votre autorité non non vous avez le respect à l'égard de ça non non ça je n'autorise pas et bien pour le besoin de l'émission on va enlever cette partie-là il faut enlever ça on se retrouve très prochainement merci de nous avoir suivis qu'il y ait la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC